... Dans l'optique de promouvoir le football de masse dans les six communes du district de Bamako, le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne et la Fédération Malienne du Football se donnent la main pour l'aménagement et la modernisation des terrains de football dans chaque commune de la capitale à hauteur de 150 millions de francs CFA. C'est par une conférence de presse de ce lundi 6 mai dans les locaux du ministère des Sports que l'annonce a été faite. Je suis certain que ça va certainement faire effet boule de neige pour que beaucoup d'autres disciplines puissent être impliquées. Et nous savons que la Fédération Malienne du Football ne s'arrêtera pas à ce seul financement et que très bientôt il y aura d'autres financements que nous allons pouvoir partager également avec le milieu sportif pour nous aider dans le cadre de notre sport de proximité. Ce projet cadre parfaitement avec les objectifs non seulement du ministère des Sports mais aussi de la Femafoot. Il permettra à la jeunesse d'avoir des espaces de distraction sportive, chose qui sortira des jeunes parfois obligés de se contenter des grains d'été dans l'ombre. Le football à la base c'est un football de masse et c'est de là que ça peut partir. Si nous laissons comme ça les jeunes en train de boire du thé, parce qu'ils n'ont pas de terrain d'entraînement, ce n'est pas bon. Et ça, ça va donner vraiment un élan pour la jeunesse et ça ne fera que renforcer davantage la Fédération. Parce que le football de base, le football de masse est très très important. Le football sport au Mali ne peut se développer davantage sans les projets du genre. L'implication des municipalités est aussi primordiale, d'où leur présence à cette cérémonie. Les maires s'engagent à être avec vous pour la réussite de ces projets. Merci en tout cas pour l'opportunité que vous nous offrez. Parce que sur nos deux francs territoires, tout ça là, c'est les maires qui doivent aménager. Mais si on a l'accompagnement de la Femakout qui s'engage à 150 millions, et vous-même vous avez trouvé l'initiative EREZ locale. Nous allons démultiplier ça sur le territoire du district et c'est clair que, en tout cas, ça fera effet boule de neige, je n'en doute pas. Sur le directeur national des sports et des dédications. Les communes de Bamako qui connaissent parfois des querelles autour des terrains de football, avec cet ambitieux projet, les autorités montrent à suffisance la priorité accordée à la jeunesse. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs.